Michael Dugas-Farcy, Eve nous en parlait il y a quelques instants, avait déjà été arrêtée en 2021 dans une histoire de menace de mort dans un contexte conjugal. Il avait par la suite été acquitté. On en discute de ce dossier avec une porte-parole d'entraide pour hommes, un organisme qui accompagne et agit en prévention auprès des hommes en situation de violence. Geneviève Landry, vous êtes directrice générale. Merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Bonjour Marie-Lise. Lorsqu'on parle de féminicide, est-ce qu'en général c'est commun que les meurtriers possèdent un historique de violence conjugale? Dans presque tous les féminicides, on a pu constater ça, que cet homme-là était connu du milieu policier. Il y avait eu une arrestation en matière de violence conjugale et à peu près le quart d'entre eux avait même des conditions de ne pas approcher la victime. Et selon moi, ce qui manquerait au Québec, Marie-Lise, c'est justement ça, d'avoir un soutien psychosocial autour de cet homme-là qui a vécu une arrestation policière. Évidemment, il y a des conditions de remise en liberté. Il ne doit pas approcher la victime, garder la paix. Mais il n'y a aucun suivi psychosocial ou psychosocial qui permet d'évaluer la sévérité de la violence, d'évaluer le risque d'homicide. Et ce, tout le long du processus judiciaire parce qu'on sait que les idées noires, les idées d'obsession peuvent survenir à tous les moments. Et il y a des éléments précipitants justement qui peuvent favoriser ces idées-là. Il y a quand même des policiers, lorsqu'ils procèdent à des arrestations en matière de violence conjugale, qui offrent de l'aide psychosociale, comme vous venez de mentionner. Par contre, rien ne force les hommes à aller chercher cette aide. En fait, le premier problème, et ça m'amène sur mon autre sujet, Marie-Lise, dans ma région, avec le service de police Richelieu-Saint-Laurent, projet pilote ou une intervenante de l'entraide pour hommes entre en communication avec tous les hommes qui ont eu une arrestation en violence conjugale. Évidemment, c'est de l'aide volontaire, mais là, on est à plus de 75 % des hommes qui acceptent de discuter avec l'intervenante, ce qui nous permet d'évaluer le risque d'homicide, de lui faire connaître les ressources et de lui offrir des outils justement pour diminuer le risque de récidive. Ce qu'on voit à travers le Québec, ce que Mme la mairesse nous parlait tantôt, plusieurs travailleuses sociales sont à même les postes de police pour intervenir et communiquer avec les conjointes, avec les victimes. Par contre, il n'y avait rien autour de l'agresseur et selon nous, il faut ajouter cette ressource-là pour intervenir à la source. Parce que tant et si longtemps que l'agresseur ne sera pas entouré, qu'il n'y aura pas un filet de sécurité autour de lui, la violence va continuer et le risque d'homicide aussi. Donc, si je comprends bien, dans votre projet pilote que vous avez, vous-même, vous prenez l'initiative, même si la personne ne souhaite pas être contactée, vous prenez l'initiative d'appeler l'homme en question au moins une première fois. On prend l'initiative de l'appeler une première fois. Évidemment, si l'homme refuse, on arrête l'appel à ce moment-là. Mais comme je vous disais, plus de 75 % acceptent de rencontrer l'intervenante. Donc, ça nous permet à nous, comme je le disais, d'évaluer, mais aussi d'assurer un certain suivi, d'assurer un filet de sécurité. Et ce, tout au long du processus judiciaire, ce qu'on constate, c'est que les différentes étapes et le passage à la cour est un événement qui peut être stressant. Et là, je ne veux pas l'excuser, mais qui peut être stressant, qui peut amener un stress qui va l'amener à récidiver en matière de violence conjugale ou un stress qui va l'amener à avoir des comportements d'obsession, comme par exemple suivre sa conjointe, l'harceler, avoir des idées d'homicide. Donc, pour nous, ça fait partie, c'est un élément d'un filet de sécurité autour de ce homme-là, justement, pour prévenir les féminicides. Et il y a aussi, à travers le Québec, depuis deux ans, l'émergence de ce qu'on appelle les cellules d'intervention rapides, qui est lorsqu'on fait face à un risque imminent en matière d'homicide. Les partenaires principaux se réunissent et on met en place des interventions qui permettent de protéger la victime et les enfants. Et bonne nouvelle, Marie-Lise, avec toutes les cellules d'intervention rapides qu'au Québec, aucun homicide ne résulte suite à cette intervention-là. Bien, justement, est-ce que vous, à votre organisme Entraide pour Hommes, vous en recevez des cas très lourds où vous vous dites « cet homme-là, il est à risque de tuer ». Puis si oui, comment est-ce qu'on accompagne cette personne-là? Bien, en fait, on parle d'à peu près, par année, 80 évaluations d'homicide. Ça veut dire que là, on fait face à un homme qui présente des risques, comme par exemple, refus d'accepter la séparation, présence d'armes à feu, un changement de comportement, une gradation accélérée des gestes de violence. Donc, on parle d'à peu près 80 hommes par année pour le territoire de l'Entraide pour Hommes. Donc, à travers le Québec, c'est beaucoup plus. Évidemment, lorsqu'on intervient avec cet homme-là, il faut installer ce qu'on appelle un climat de sécurité pour que cet homme-là puisse nous dire honnêtement ce qui se passe dans sa tête. Souvent, moi, je vais te dire que tu n'es pas responsable de ce qui est dans sa tête, tu es responsable de tes comportements, de tes gestes, de ce que tu fais avec. Et habituellement, à partir du moment où on nomme les mots clairement, ça permet à l'homme de nommer, de dire « Effectivement, j'ai des idées d'urgence. Effectivement, j'ai des idées de la tuer. » Et pour lui, ça se trouve avec une libération. Je connais très peu d'hommes qui sont à l'aise avec ces pensées obsessives-là. Donc, à partir du moment où on peut avoir la vérité, où on a ce qui se passe dans sa tête, on va travailler avec lui à déconstruire ces idées-là et à travailler les bonnes choses, de voir c'est quoi la source de ces pensées-là et de les travailler, d'installer évidemment un filet de sécurité. Parfois, on va faire appel aussi à l'entourage pour nous aider dans ce filet de sécurité-là. Jamais hésiter à aller chercher de l'aide. Geneviève Landry, vous êtes directrice générale pour Entraide pour Hommes. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Au revoir.